Je voulais faire cette vidéo parce que c'est un problème qu'on rencontre, pas souvent, mais quand ça arrive, c'est désastreux pour les personnes qui pratiquent la soudure, qui retardent leur chantier. C'est un chalumeau propane, bon ça j'ai bricolé mon truc, j'ai mis ça, on appelle ça un bec de canard ou autre. Donc voilà, une bouteille de propane, n'importe quelle propane. Ce bec de canard permet de faire de la brasure et économiser énormément d'argent que de prendre des bouteilles autogènes et acétylènes qui sont très 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 chères. C'est même horriblement cher maintenant en 2020. Donc voilà, ce qui m'est arrivé ce matin, c'est que j'ai voulu, je l'ai branché, j'ai voulu faire fonctionner et presque pas de gaz qui passe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ça. J'empêche-toi. Voilà. J'ai purgé. Là ça va. Là ce matin en purgeant, il y avait des espèces de trucs blancs un petit peu visqueux qui est sorti. C'est dû certainement au gaz. Je ne sais pas, vous m'avez dit qu'une fois c'est une glycine. J'en sais pas ce que c'est. Enfin c'est un produit très graisseux. Et aussi vu que le tuyau était resté à l'air et que j'avais fait plein mal de travaux, les poussières sont rentrées dedans. Je ne me suis pas méfié. Et ça va boucher la buse. Bon la buse elle se démontre. Je n'ai pas arrivé à la démonter. Ça, ça se dévisse. Alors ce que j'ai fait, j'ai tout laissé ça. Et j'ai sur moi, c'est avec moi, des épingles que j'ai acheté ça dans un commerce qui font du tricot. Enfin voilà quoi, c'est des commerces qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent le tissu, la laine. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? La décoration. Je ne me rappelle plus le nom de ce commerce là, qui est près de Compiègne. De Compiègne. Voilà, j'ai un jeu d'épingles. J'ai pris la plus fine. Je l'ai glissé dedans, j'ai essayé de trouver le trou. En cherchant, en tournant. Et à ce coup, paf, l'épingle est rentrée. Donc j'ai viré la saleté. J'ai aspiré avec un aspirateur. Ici, j'ai rentré l'aspirateur et j'ai bouché sur le côté. Pour être sûr qu'il n'y a pas une autre saloperie qui va se mettre à la place de celle que j'ai enlevée. Je l'ai rebranchée et c'est parfait. Cependant, je signale que quelques fois, vous avez une saloperie qui rentre dedans mais elle ne bouge pas. Elle a réduit de moitié sa puissance de flamme. Alors ça, c'est plus vicieux. Donc en fin de compte, quand vous soudez, vous mettez deux fois plus de temps parce que ça a du mal à chauffer. En temps en temps, peut-être on va mettre une aiguille dedans pour voir s'il n'y a pas une espèce de suie ou de graisse qui est autour de la sortie. À la sortie, elle est aussi fine que la pointe de l'aiguille. Ce sont ces bouteilles-là que c'est une horreur en prix pour souder. Je crois que le jeu complet, ça va être 150 euros. En plus, c'est des petites bouteilles. Elles ne sont pas grandes. Regardez ma main. Il vaut mieux avoir les deux. Ça, pour l'établi, ou les endroits où on peut passer les flammes. Le problème des flammes, c'est que ça fait des grosses flammes. Ça crame tout. Celle-ci, ça fait une petite flamme et on arrive à bien diriger la flamme pour éviter de cramer le moins possible le mur. Pas du tout, ça serait mieux. Mais bon, quelquefois, on ne peut pas le faire. Quelquefois, on ne peut pas le faire autrement.